Hey les amis c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation du nouveau step brésilien dans le cadre de l'anniversaire, du troisième anniversaire de Katsune Tsubasa Dream Team. Aujourd'hui, nouveau Rivaol, nouveau Naturezza, Radunga, Alberto et Stalinas et je crois que le Pepe et Léo sont en joueur coffre. Désolé il y a une mouche qui me tourne autour, je sais pas ce qu'elle veut. Tout à l'heure j'avais personne, et là, quand je tourne ma vidéo elle est encore là. Elle est encore là, hop. Fitte la mouche, fitte la mouche. Bref, on va essayer de faire une vidéo propre, on va voir tout ça. donc un step 270 dreamball 6 paliers, 30, 40, 50 et c'est ça 50% etc, c'est ça garanti step 6 et c'est ça garanti des nouveaux joueurs on va les détailler tranquillement hop on va aller dans dans le portail tranquillement voilà hop allez, on va commencer par le natureza qui est bleu double poste, attaquant milieu offensif, Rising Sun 1230 1238 en endurance, 22680 en attaque 7185 en dribble 9000 15 en tir wow ça t'annonce pas couleur très fort en dribble, très très fort en tir 6480 en passe bon, maintenant ça commence à être compliqué, si t'es plus à 7000 de passe ça commence à être compliqué 16000 en défense 5700 en tacle 6700 en interception donc 13 à 13 on va peut-être plus mettre que l'interception S pourquoi pas un petit tacle peut-être A en toute comme ça je sais pas, bref c'est vous qui voyez je crois que le dreamfest a un attack d'ailleurs il y a le nouveau choc qu'on va voir tout à l'heure si j'oublie pas physique 18620 donc 5700 en rapidité 6700 en puissance et 6000 en technicité ouais, ça va ça va mais très très fort en tir c'est très très fort allez, il y en a tous non, j'appuie plus 15% dommage dommage qu'on a pas le super lead bleu 20% dommage vraiment dommage il y a le passif tueur de défenseur et d'attaque et de gardien de but plus 15% donc tout à l'heure vous vous rappelez-vous on a pris les 9000 de tir là avec 15% il dépasse là il est à 10000 là il est à 10000 et c'est un passif qui va s'activer quasiment tout le temps vu sa position à part si vous le mettez milieu offensif il sera peut-être des fois face à un milieu défensif donc là par contre son passif ne passera pas donc je pense que pour l'optimiser il va falloir jouer attaquant voilà tir feuille morte planeur miraculeux 510 je m'en rappelle plus c'est quoi comme tir celui-là c'est pas le c'est pas le Dreamfest c'est pas le Dreamfest 510 c'est énorme je crois c'est peut-être même là maintenant l'un des meilleurs tirs du jeu volet piqué délicate une reprise dribble miraculeux ça c'est le dribble du Dreamco je crois ouais je crois du Dreamco du Dreamco donc voilà vous pouvez récupérer des TS dans le shop on va voir ça tout à l'heure là maintenant comme ça je lui mettrais le dribble si vous avez un dribble je crois qu'il y a un dribble S dribble sud américain dans le shop dribble S faudra voir mais je pense que l'année sur le dribble S qui sera plus puissant peut-être peut-être un 1-2 peut-être un 1-2 le New Brésil football et une interception aussi une interception ça serait l'interception S de l'interception éclair je pense que ça serait plus judicieux pour ce natureza alors le natureza il donne 1% à des joueurs à 5 joueurs verts donc là tu comprends pas en fait tu as un joueur bleu mais il te faut du vert donc en fait pour optimiser ton natureza il va falloir que tu fasses une équipe hybride bleu et vert donc 5 joueurs bleus et 5 joueurs 5 joueurs verts donc il faut avoir le nouveau lead 20% donc ouais je comprends pas il y a des choses que je comprends pas il réduit de moins 5% tous les joueurs adverses de type vert donc là par contre tu vois c'est un peu plus là par contre de moins 5% c'est chiant c'est chiant pas te mentir c'est très très chiant si tu joues vert voilà et il met que des ballons haut donc tout ce qui est je sais pas moi par exemple je sais pas qui c'est qu'il y a par exemple en sudam tu pourrais jouer ou sinon pour le margus peut-être pour le margus dreamfest si tu fais une 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 sudam europe hybride voilà voilà pour ce natureza bon ça c'est bien c'est fort mais on a aimé mieux quoi on a aimé mieux le rival rouge attaquant mille offensives comme notre ami natureza 1060 donc déjà moins de moins de stam par contre 25393 en attaque 8800 en drill très fort 9634 très 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 fort d'ailleurs il y a le la TS de frappe du dreamfest du premier dreamfest enfin d'ailleurs je crois du seul dreamfest Revao l'a récupéré je crois que c'est contre 20 ou 25 dreamballs 7000 en passe pas mal pas dégueu le Revao là en termes de stats c'est pas mal par contre défensivement on est sur du 6000 en attaque et 6800 en interception donc je sais pas si ça vaut le coup de mettre des DTS défensives je sais pas faut avoir déjà tu lui mets un dream ça c'est sûr tu lui mets peut-être deux tirs pour éviter le scellement de la TS mais peut-être une de peut-être une de mais une de 6900 voilà quoi c'est juste c'est juste un tac ouais le tac le tac le sous-marin le sous-marin je sais pas quoi celui du du long de fest rapidité 6400 6000 en puissance et 6000 en textilité donc assez bien réparti en physique on aurait préféré plus de puissance mais bon c'est comme ça alors lui super collision voilà plus d'un pour cent pour les non-japs rouge donc là c'est intéressant c'est intéressant pour moi pourquoi parce que j'ai une équipe entre guillemets si vous voulez une équipe européenne avec beaucoup de rouge dedans et lui il pourrait être sur le banc par exemple mon rival pourrait être sur le banc et il peut être complètement les niveaux passifs il serait vraiment incorporé dedans etc donc là c'est intéressant là vraiment très intéressant si tu joues au long japs au rouge tu veux un lead c'est du qu'il faut par contre lui il a un ceinture d'endurance plus 25% de TS de l'adversaire donc ça veut dire que quand tu vas être en duel l'adversaire va utiliser un quart plus d'un quart de TAM pour sa technique spéciale et ça je peux te dire c'est relou c'est très relou c'est très très relou dribble assassin S89 parfait NRS le 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 1-2 mais je crois qu'il faut Santana dedans ouais non ça sera Santana donc il faut Santana Natureza et Rivaldeur Santana qui est absent peut-être pour un Dreamfest ou un Dreamco vu qu'il n'y a jamais eu de Santana Dreamco ce ne serait pas ce ne serait pas dégueu de ne pas l'avoir de ne pas qu'il ne soit pas dans quelques jours Interception Skywalk à 80 donc là tu ne te poses pas trop de questions tu vas chercher le tir sur la boutique Dreamball tu prends le tir déjà le tir et le tir bon le driven là le nu de Tula donc le tir et le tacle voilà tir et tacle je pense qu'on n'est pas trop mal je pense qu'on n'est pas trop mal alors le lien voilà non voilà non j'app non j'app type force plus 2,5% pour tous les joueurs c'est tout ce qu'on voulait pour l'instant ce rival il est bien par rapport à Natureza il est très bien tu vois il est cohérent voilà et paramètres augmenter si Santana et Natureza joue et bien paramètre plus 2% voilà je crois c'est paramètre plus 2% pour qui pour en fait il met 500 à la Natureza par mètre plus 2% mais pour qui pour toute l'équipe pour lui pour pour eux je ne sais pas moi je ne sais pas ou la maître d'abonnement lecture ou maître d'abonnement plus de 20% là c'est très intéressant ah ce rival très intéressant très intéressant déjà maître d'abonnement lecture c'est très intéressant les gars Radunga Radunga qui on est déjà sa troisième version je crois on est trop d'inversion le Dreamfest le premier Radunga qui est sorti lors d'un anniversaire je crois là c'est le troisième vers milieu défensif défenseur Razincion évidemment 1149 en endurance 15740 donc on ne va pas détailler l'attaque ça ne sert pas à grand chose par contre en défense on est à 23258 7900 en tac 7600 en contre et 7600 en interception très 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 intéressant ce Radunga très hybride très bien réparti très bien homogène dans les stades défensifs j'aime beaucoup donc gros tacleur mais pas mais voilà mais en contre toujours là interception toujours là mais je pense que voilà on va vraiment le jouer défenseur centrale ouais en fait ce qui est bien si tu peux le mettre centrale ou sur le côté donc ça pourrait ça pourrait faire l'affaire et 18340 en physique 50002 6004 et 6006 en technicité donc ouais donc selon les stades physiques il est pas mal en interception voilà donc donc super cohésion 20% pour les non-japs vert je vous rappelle qu'on a eu qu'on vient d'avoir le Pascual que j'ai pas détaillé bon je vous laisse regarder ça sur mes différents amis comme Mitch ou mon ami qui ont fait la présentation du joueur donc moi je l'ai eu donc si je l'ai j'ai déjà 40% pour ma non-japs verte donc voilà en fait je comprends pas pourquoi le nature et zel l'a pas enfin en fait je comprends pas que là c'est qu'au début d'un graisseur tous les gros joueurs ils ont eu le super lead et certains gros joueurs après ne l'ont pas ça j'arrive pas à comprendre ou le un coup de tout oulala lui plus l'endurance et plus l'intensité augmente de 30% maximum ça c'est intéressant un passif que j'aime beaucoup comme notre ami le nouveau herlandaise 2020 tacle vaillant guerrier voilà gros tacleur voilà interception à 80 et passe à 80 il va falloir chercher le contre un contre je sais pas s'il y a un contre sur le shop sur le shop donc il faudra un contre il faudra un contre et pourquoi pas même une interception s et c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout pour l'instant pour ce radunga qui est très intéressant il y a 5 joueurs de type force dans l'équipe 2% pour tout le monde voilà et paramètre plus 3% pour rival de type force d'accord donc en fait il faut que le rival qui est dans le portail il te le faut pour optimiser tout ça et en fait il te faut rival de faire faire partie des joueurs hors vert voilà exception voilà en fait ils veulent en fait ça te sera donc gala ils veulent jouer avec le rival le force enfin t'es pas obligé d'avoir le dernier tu peux avoir le dream fait je crois qui est rouge mais là comme on l'a vu il est très intéressant le rival malgré que la carte n'est pas très jolie je trouve mais bon c'est pas grave mais en fait s'ils veulent que tu joues si tu as ce radunga et que tu drop le rival ils veulent que tu fasses une équipe rouge et vert voilà rouge et vert pour vraiment que tu sois bien optimisé au petit oignon voilà pour radunga tu es très intéressant très intéressant pourquoi pas alberto alberto qui est bleu 1150 en endurance pour l'instant le mec qui est fort en endurance c'est naturel c'est un truc de ouf attaque 15209 donc pas trop détaillé 23542 7400 en tacle 7800 en contre et 8262 en interception donc un joueur que peut-être qu'on mettrait sur le côté peut-être qu'on mettrait sur le côté donc je ne sais pas à vous de voir à vous de me dire mais très bon en contre il me fait beaucoup penser au à l'alberto que j'ai là j'ai un alberto le maillot blanc donc voilà donc j'ai tous les alberto donc j'en suis sûr que si je fais ce step là lui je vais l'avoir je ne sais pas pourquoi il y a une superstition avec ce joueur et en physique on a 8209 donc 5500 7700 et 6800 très bien de la technicité avec l'interception donc donc voilà lui super cohésion voilà pour les pour les pour les non-japes bleus 20% donc si tu veux jouer les non-japes bleus il te le faut tueur d'attaquant plus 15% là c'est très intéressant parce que bon c'est vrai que tu as une chance on va dire presque une chance sur deux d'avoir soit un milieu offensif soit un attaquant voire peut-être même un milieu défensif avec Mickaël mais on va dire à 80% donc pas si il sera activé j'ai dit 80% interception entrée interdite que je connais bien qui est assez joli en plus contre-blocage ça c'est très bien le dribble sud-américain donc il faut absolument le tackle et je crois que le tackle on doit l'avoir dans le shop je crois qu'on doit dans le shop le dribble pourquoi pas pour sortir un petit peu d'une situation pourquoi pas si tu tombes pas sur un gros tackle comme attaquant ça va il donne 1% à tous les joueurs exactement ah d'accord donc il te faut ok ok super il te faut 3 joueurs jabs vert pour voir les 1% franchement je pense que tu peux faire abstraction des 1% je pense par contre si on est moins 5% pour que j'en ai exactement 3 joueurs c'est un peu franchement les liens des fois je comprends pas en fait je comprends pas franchement je comprends pas tueur de tir flotte en bas et flotte en haut donc il va faire que tu tire en mode normal ce qui va arriver on va dire globalement à 80% 90% du temps voilà donc bon c'est des passifs qui sont sympas 50% c'est énorme 50% c'est énorme c'est un mec qui te fait une tête S ou une reprise balbasse S et que lui met le contre il va te la bloquer quasiment à chaque point franchement quasiment à chaque point franchement les liens de ce Alberto c'est dommage c'est un bon pas mal mais c'est dommage c'est un bon dommage je crois qu'on voit comme je me le s'est passé parce que là la forteresse brésilienne Salinas rouge 1086 en physique 15800 en parade 5008 en coup de poing 10026 en arrêt très 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 fort en arrêt 19 000 en physique 5004 6200 et 7600 508 en technicité il y a l'arrêt bel arrêt parfait super réflexe de génie de notre ami du Dreamco du Dreamco qui commence à dater 455 je sais pas combien il monte le bel arrêt parfait je crois que c'est le Dreamfest qui doit l'avoir c'est ça réflexe de génie en A80 voilà donc 325 pour les tirs un peu moins puissant donc lui super non lui il a pas la super cohésion il a la cohésion non-jappe plus 15% donc non-jappe n'importe quelle couleur en fait donc voilà c'est un peu c'est un peu dommage entre lui et natureza c'est un peu dommage donc tueur de tueur de tir comme notre ami le Hernandez Dreamfest donc il va falloir que tu tires soit en reprise balle haute ou balle basse sinon si tu tires au sol et ben ce Sainez prend 15% supplémentaire donc très très fort très très fort très intéressant lui il a un lien s'il y a des genres type force plus 1,5% donc c'est-à-dire c'est-à-dire que si tu as en pluie le Riva Hall encore 2-3 joueurs non-jappe non-jappe rouge assez fort voilà très facile à vraiment activer et lui il remplit la cage de full power plus 5% ça c'est intéressant bon franchement pas mal franchement très sympathique le Thalinas très sympathique on va avoir très rapidement les amis comment dire on va voir rapidement un truc on va aller voir les joueurs coffres qu'est-ce qu'ils valent on a eu des joueurs coffres intéressants japonais on va voir qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils sont concoctés les joueurs coffres brésilien je crois c'est là le Léo normalement Léo et le Pépé on va voir qu'est-ce qu'ils valent on va voir est-ce qu'ils ont été un peu un peu respecté malgré que son coffre malgré qu'ils sont coffres c'est un peu un peu dur alors Pépé il est là il est là donc il est vert voilà alors on est à quoi 7003 en tir ok je regarde très rapidement on va pas tout détailler non plus faut pas déconner 939 en endurance attaquant et milieu offensif super cohésion non-jap vers 15% pour un joueur gratuit c'est bien il y a deux joueurs de Brésil non donc il te faut 5 joueurs pour avoir son d'accord pour avoir le 25% d'accord ouais ça peut ça peut être sympa Sylvain Djo du Brésil je suppose avec Santana non avec Léo avec Pépé pardon tir confrontationnel pourquoi pas je peux essayer peut-être de mettre une passe là 25% 25% c'est pas dégué on est à presque 8000 presque ouais 8000 à peu près 8000 on est presque à 19000 de tir mais il faudrait je pense que ce Léo faudrait peut-être le tester pourquoi pas je dis pas que c'est un crack attention j'ai pas dit que c'est un crack mais pourquoi pas le tester pourquoi pas voir ses stats etc l'optimiser voir est-ce qu'il est jouable au moins pour un défaut pour un comment dire pour un remplaçant qui peut qui peut rentrer non c'est pas si dégueu que ça c'est pas si dégueu que ça les 25% ça peut faire la différence pp pp collection les bleus alors on est sur à peu près la même chose que notre ami Léo 940 on en dure c'est pas énorme par contre on a beaucoup d'attaques en milieu offensif entre lui Léo Revaol et Natureza donc 7288 ok donc il a eu même passif que son ami 25% franchement ça va en vrai c'est pas bon lui et là le tir esprit sud américain dur à cuir faudrait voir franchement j'espère que Mitch va faire la va calculer les stades des joueurs c'est pas dégueu pour des joueurs coffre je pense que c'est pas dégueu on va voir 2-3 trucs avant de se quitter alors boutique on a vu tout à l'heure comme je vous ai dit ce qu'il y a ce qu'il faut récupérer pour l'instant là comme ça le meilleur joueur Revaol il est pas mal je sais merci je suis pas sûr je ne disais pas si c'est une scène marché de Dreamball de toute façon j'ai déjà le maïl du Brésil donc voilà ça c'est pas de souci voilà l'interception est claire comme je vous ai dit à récupérer voilà 25 par contre 25 Dreamball c'est un peu cher le tir du Dreamfest pour le nouveau Revaol donc ça c'est primordial si vous l'avez donc il va falloir lâcher les 20 Dreamballs l'interception pour notre ami Radunga voilà et le tacle blocage voilà le tacle blocage il vous le faut absolument ah bel arrêt parfait c'est le coup de poing ok pour notre ami Salinas vu qu'il est fait dans le coup de poing je sais pas si ça vaut le coup de lâcher 25 Dreamball je sais pas donc ouais le tacle blocage le tacle blocage il vous le faut voilà le tacle blocage il vous le faut pour notre ami pour notre ami Alberto l'interception pour Radunga l'interception pour notre ami Naturelza le tir de tout est bon le dribble le dribble pour Radunga je ne sais pas je ne sais pas et même le même le coup de poing notre ami Salinas je sais pas peut-être que la 4 les deux les deux catchs et A peuvent faire l'affaire après peut-être un peut-être si vous avez un un coup de poing pas trop cher qui peut vous sauver s'il n'y a plus beaucoup de stam voilà mais sinon apparemment il y a un nouveau un nouveau event qui va vous permettre de récupérer 8 dreamball donc c'est pas négligeable hein clab a été généreux en dreamball en ce moment mais c'est on n'est jamais on n'est jamais rassasié de dreamball voilà il est là hop voilà un deux trois quatre peut-être peut-être je crois qu'il y a d'autres paliers parce que vu qu'elle vu qu'à l'Allemagne il y a deux paliers je crois deux paliers de 4 dreamball à récupérer un marché événement on va voir qu'est-ce qu'on peut récupérer je pense qu'il y a un ticket c'est ça ça c'est de garantie s'il veut bien voilà une pièce ça à 30 30 pièces des tickets zap etc amélioration de joueurs ça c'est vrai ça on s'en fiche un petit peu renforcement TS ça va voir ah pas mal pas mal donc il y a la passe puissante la passe ok des puissants pour margus je pense que ça change pas ça par contre ok donc on a des ballons des ballons pour schniger des ballons pour kals etc etc ils mettent pour margus mais margus n'est pas dans le step allemand donc c'est un peu c'est marrant mais pourquoi pas pourquoi pas ah il y a même pour Georgie c'est Nardo ok d'accord voilà si vous voulez monter les TS de vos joueurs voisinien pourquoi pas et là vous achetez vos joueurs les joueurs pharma qu'on a vu tout à l'heure pp et leo je pense que même pour la collection c'est bien de les au moins les récupérer je pense que les amis on a fait à peu près le tour je vais aller vite fait les infos très rapidement très rapidement on est déjà presque à 27 minutes de vidéos c'est magnifique c'est magnifique la vidéo invocation donc je ne sais pas si je fais le stade brésilien ou allemand j'hésite beaucoup il va falloir que je regarde en fait il faut que je check mes équipes mes différentes équipes et que je check ah oui il y a le il y a le exhibition tournament avec mon ami Mitch et Atushi qui est pour le 18 je crois le 18 juillet en direct sur youtube donc je vous invite vraiment à suivre l'événement et à soutenir nos joueurs français voilà donc un gros jeu déjà à Mitch et Atushi je vous souhaite bonne chance malheureusement le tirage au sort les confronte dès les quart de finale mais au moins on a un joueur on a on aura un joueur français en demi finale voilà donc c'est un petit peu dommage on aurait voulu que ce soit pas tout de suite que voilà que Mitch joue contre quelqu'un d'autre et que Atushi joue quelqu'un d'autre pour qu'au moins il se rende compte le plus tard possible mais voilà c'est comment dire c'est c'est normal mais c'est comme ça c'est pas grave il y a une mauvaise nouvelle mais il y a une bonne nouvelle voilà voilà le bah 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 là Mitch il est là salut Mitch avec sa petite chaîne avec sa chaîne donc il y a Atraverlan Atushi il est là le beau gosse je crois que je le connais un petit peu par contre le japonais je crois que je crois que on est un petit peu andrea baltini je crois que j'ai déjà vu ses vides une fois ou deux ses vidéos et super striker gaming qui a remplacé un joueur qui voilà qui était pas les guides on va dire ça comme ça comment regarder le tournoir vous avez vous cliquez sur chaîne youtube officielle et vous pourrez voir les tournoirs je crois qu'en plus il est à 9 heures du matin donc je crois que c'est vendredi ou samedi le 18 à l'heure du matin donc je vous invite vraiment à suivre cet événement là ça nous rappellera un peu l'ambiance du dream championship qu'on a pu passer ou les différents tournoirs que j'ai pu organiser avec mon équipe avec mon équipe parce que sans eux j'aurais pu rien faire qu'on a pu faire à l'estralef café ou à l'EP7 les amis je crois qu'on a été complet donc moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo invocation sur le step soit allemand soit brésilien je vais réfléchir je vous kiffe portez vous bien et faites attention à votre game ball ciao